Un outil, oui non. Ça ne vous donne pas les détails, il était grand, petit, il pesait 30 kilos. Mais on peut, par cette série de tests, rechercher plein de choses. Il y a plein d'autres techniques possibles, et puis il y a des thérapeutes qui ont des dons aussi, mais là, on est dans un autre domaine. Donc on peut retrouver un petit peu l'histoire familiale, et des fois pointer du doigt. Pourquoi, ça a été, sans rentrer dans les détails, notre cas, quand on nous a donné, l'un des aïeux ayant une grande mémoire, heureusement pour nous, nous a donné juste les éléments comme ça, sans nous parler de traumatisme, nous donnait les éléments, il y a eu ceci, tel, tel, tac, tac, tac. Mais rien qu'avec ça, dans notre cas, dans le cas qui nous concerne, j'ai su, ah, le problème, il est là. Et après, on peut aller voir des thérapeutes qui s'occupent de ce genre de travail, et qui vont aider à couper le lien, on se traîne des boulets de nos aïeux. Et à un moment donné, il est juste de dire, bah voilà, ce boulet, ok, je le dépose, il n'est plus à moi. que mon aïeux a été, je ne sais pas, violé pendant la guerre, ok, j'ai porté jusqu'à ce jour sa souffrance, au jour d'aujourd'hui, je la dépose, et je continue ma vie libre, au lieu d'en être imprégné, marqué, et de traîner cette souffrance, comme si elle était mienne, toute ma vie. Donc c'est très intéressant, la psychogénéologie, ça, une empreinte sur nous, qui est inimaginable, je dirais, après, dans certains cas, au point de nous faire choisir un métier, de nous faire choisir un prénom, un compagnon ou une compagne précise, c'est-à-dire, de faire une maladie à tel âge, et pas à tel autre, enfin, ça a une importance dans notre vie, vraiment colossale. Plus ou moins selon les gens, évidemment. Alors, la médecine chinoise, comme l'homéopathie, comme d'autres médecines, ont noté que les circonstances dans lesquelles était conçu un enfant, l'état d'esprit dans lequel étaient ses parents le jour de la conception, laisse là aussi une empreinte qui aura une grande importance toute la vie de l'individu. Donc déjà, ça commence fort. Vous pouvez imaginer toutes les circonstances particulières dans lesquelles nous sont venus les uns et les autres. On va garder cette mémoire-là et ça aura une incidence sur notre être toute notre vie. Pardon ? Jusqu'à ce qu'on puisse s'en libérer si c'est trop pesant. Effectivement. Alors, le suivi de la grossesse, c'est évident que tout ce que vit une femme enceinte dans son état est évidemment fondamental, puisque l'enfant, là, est directement aux premières loges pour ressentir l'état de sa mère, être nourrie par sa mère, et donc, d'un point de vue physique, tout ce qu'elle pourra absorber, tous les médicaments chimiques, qu'on peut prendre sans... On va parler de Doliprane. Il y a une question qu'on m'a posée. Peut-on donner un nourrisson de... Peut-on donner de Doliprane à un nourrisson de 6 mois ? On peut toujours le faire. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, c'est une question de choix conscient entre les bénéfices et les risques. Quels sont les risques de Doliprane ? C'est un bon médicament dans la mesure où on sait très exactement sa toxicité. Il est toxique pour le foie. C'est connu, vous en prenez un peu, c'est un peu toxique pour le foie. Vous en prenez un peu plus, c'est un peu plus toxique, vous en prenez beaucoup, ça vous détruit le foie. Jusqu'à des doses mortelles. La dose thérapeutique du Dolipiparacétamol est de 60 mg kg. La dose toxique est de 100 mg kg. Donc ça veut dire qu'à moins du double, vous entrez dans une dose de toxicité. Donc ce médicament qui est peut-être le plus banal de nos médicaments, qui est pratiquement dans la pharmacie de tout le monde, attention, retenez toujours que c'est un médicament toxique qui rend un grand service si on souffre pour nous soulager, mais que l'on doit toujours se prescrire ou donner à ses enfants en réfléchissant à l'avance si le bénéfice en vaut les risques. Les risques qui sont de 3 ans, toxicité hépatique, je l'ai dit. Le deuxième risque, c'est que plus on soulage des petites douleurs, plus on rend la personne sensible à la douleur. A chaque fois que vous prenez un antalgique pour un petit mal que vous pourriez supporter, vous vous rendez un peu plus sensible et un peu plus douillet. Alors, pour donner un extrême et vous faire sourire, toujours dans mes lectures du passé, j'ai lu des trucs, un général dans le Napoléon qui prend deux balles, un coup de sabre et qui continue hardi les gars. Un autre qui se fait amputer le jour de Waterloo d'un bras, Napoléon veut le récompenser, il dit non, non, je veux pas de médaille, je veux y retourner. Hop ! Le gars venait d'être amputé à vif de son bras, vous voyez ? Donc, on imagine difficilement de nos jours comment nos ancêtres étaient capables d'endurer de telles souffrances. Alors qu'aujourd'hui, moi j'ai connu l'époque où on pouvait vous mettre un drain gros comme ça en réanimation sans anesthésie et au jour d'aujourd'hui, pour vous faire un point de suture, on vous fait une anesthésie au masque. On est passé d'un extrême où on niait la souffrance à l'autre ou alors, sous prétexte qu'on ne doit pas souffrir, on va vous prodiguer des thérapeutiques plus toxiques que le mal qu'on allait vous faire. Donc, le doliprane n'est pas un mauvais médicament, mais attention, l'utiliser avec parcimonie pour des durées limitées en sachant qu'il ne guérit de rien, il apporte un soulagement, il apporte un confort qui peut être tout à fait agréable et nécessaire parfois, mais il a une toxicité. Le troisième problème, c'est par rapport au système immunitaire ou, je dirais, à notre façon de réagir face à la maladie. La fièvre, la douleur, sont des symptômes qui nous amènent à nous interroger qu'est-ce qui se passe. J'ai de la fièvre, en général, c'est le signe d'une infection. Bon, il faut se poser la question, on prend le cas d'un bébé, le bébé fait de la fièvre. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il fait une otite ? Est-ce qu'il fait une angine ? Est-ce qu'il fait un banal virus qui va guérir spontanément sans qu'on n'y fasse rien ? Ou est-ce qu'il est en train de faire une maladie qui nécessite une intervention médicale urgente ? La fièvre nous alerte qu'il se passe quelque chose en elle-même. Elle est, je dirais, elle n'est jamais grave. On peut avoir un 40, je racontais à tous les patients que je viens de voir que la fièvre est nécessaire, que la fièvre a quatre rôles. Elle nous oblige à nous reposer parce que souvent elle nous fatigue. Elle nous oblige plus ou moins à jeûner car souvent elle diminue notre appétit. Elle l'empêche les microbes de proliférer, alors même si je partage complètement le point de vue, le microbe n'est effectivement que le témoin du déséquilibre. Le microbe n'est pas la cause du déséquilibre. Mais cela dit, la fièvre a un rôle qui empêche les micro-organismes pathogènes de proliférer. Et quatrième rôle, elle stimule le système immunitaire. Chaque fois que vous prenez de l'iprane, vous envoyez le message au corps, ne te défends pas contre... Je caricature un peu, hein. Ne te défends pas contre les microbes. Laisse la maladie s'installer. Ne lutte pas. Et donc, certains pensent que la répétition de tous les doliprane, de tous les antipéritiques que l'on donne, participe d'une façon notable à l'affaiblissement général de l'organisme. Alors moi, j'ai eu un de mes fils que j'ai adopté. Bon, il a eu un seul vaccin à maternité avant que j'intervienne. Bon, j'ai fait un nettoyage, j'en parlais tout à l'heure, de ce vaccin. Et j'ai été admiratif en tant que pédiatre de la santé de cet enfant que je soignais, pour ainsi dire, jamais. Qui se soignait tout seul. C'est-à-dire que, de temps en temps, on le voyait courir aux toilettes, il soulevait la cuvette, il vomissait, il refermait, tirait la chasse, c'était fini. Ou alors, il avait un coup de fier, il s'allongeait deux heures, au bout de deux heures, il se levait, il était guéri. Je vois rarement ça dans ma patientèle, on va dire. Mais cet enfant venait d'un autre milieu, j'ai été chercher dans les îles, donc je pense que il avait un patrimoine...